Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur MotoGP va pour continuer, comme d'habitude, notre carrière manager en catégorie Moto2, et cette fois-ci, mesdames et messieurs, direction La Finlande, au Kimi Ring, pour disputer la dixième manche de cette saison, soit la manche qui va nous faire basculer dans la mi-saison. Comme d'habitude, on va faire un petit crochet sur la manche précédente qui était à Seine-aux-Pays-Bas, une manche sur laquelle on a eu énormément de pluie, donc une manche très 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 compliquée, mais surtout très 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 compliquée pour le train de pneus, puisque vers la fin de course, le flanc droit du pneu arrière était mais carrément mort de chez mort, il restait zéro barre, rien du tout. Donc je peux vous dire que les quelques petits virages à prendre sur la droite, ça a été très 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 compliqué, mais on a quand même réussi à remporter cette fameuse course devant un Lorenzo Baldassari et Augusto Fernandez l'Espagnol, ce qui fait qu'au niveau du classement général, nous maintenons toujours la première place avec un total de 165 points. Deuxième, le Suisse Thomas Lutti qui lui comptabilise un total de 124 points, soit un retard de 41 points sur nous. Et troisième, toujours l'Espagnol Augusto Fernandez qui lui comptabilise un total de 109 points, soit un retard de 56 points. Avant de se diriger vers la Finlande au Kimi Ring, on va faire un petit détour sur l'équipe junior de Moto3, puisqu'on n'a pas vraiment regardé ce qui s'était passé lors de la précédente vidéo, on avait juste tout simplement créé le team, enfin créé l'écurie. Mais là franchement, je ne sais pas sur quoi je peux interagir, j'ai l'impression qu'il faut laisser faire la chose, c'est un peu dommage, on a simplement créé l'écurie. Je pensais qu'on pouvait aller modifier quelques petites choses, faire des choix sur certaines choses, on peut juste faire B pour quitter le mode KM Manager. Mais bon, on va revenir nous sur l'accueil et on peut voir qu'au niveau de la recherche et développement, nous sommes toujours à 4 semaines pour la partie moteur et 7 pour le cadre. Pour l'électronique, on est à 1158 au niveau du prix requis sur 1500 pour quelconque élément, que ce soit l'optimisation de l'usure du pneu arrière par l'IMU ou encore le calibrage du détecteur de la fourche avant. Donc je pense que normalement, à partir du Kimi Ring, si on fait bien les choses, on pourra développer un élément sur cette partie-là. On va regarder également au niveau de l'agent si on n'a pas d'autres agents qui sont, pourquoi pas, plus ou moins performants. Donc on a Alexis Taylor qui est nouveau, Paula Molina, Lucas Pézileur, Clara O'Connor et Andrea Benedetti. Je vais changer, je vais prendre Paula Molina, donc l'espagnol. On peut voir que sur la négociation de contrat, elle est un peu moins performante, elle a moins 5 comparé à celui que j'ai actuellement, donc ce n'est pas trop grave. Mais elle a plus 24 en recherche de contrat, donc là, ça joue un peu plus. Donc on fait accepter et on va pouvoir ensuite se diriger. Au niveau du personnel technique, on ne va pas trop toucher non plus. J'allais dire au niveau du personnel technique qu'on ne va pas trop toucher jusqu'au moment où je voyais Francesco Rossi qui nous apporte plus 29 sur la partie cadre et plus 11 sur l'électronique. Donc on va le signer tout de suite. C'est parti, on perd des crédits, forcément. Et l'analyste de données, l'analyste de données, Frédrico Cardini m'a l'air plutôt bien. Giorgios Torosidis, moyen, moyen, moyen. Ouais, je pense qu'on va signer Frédrico Cardini. Très, très, très bien. Donc c'est parti. On a du coup actualisé un petit peu nos personnels pour le développement de la moto et surtout également l'agent. Donc on est voilà sur une plutôt bonne voie. Au niveau des recherches des contrats, on va aller faire un petit tour. On peut voir qu'Aprilia serait intéressée par nous, Red Bull KTM Tech 3 également et Real Avincia Racing. Donc on va laisser encore couler un petit peu cette saison moto 2 pour voir quel team on pourrait rejoindre d'ici la saison prochaine. Nous, en attendant, on va se diriger vers la Finlande. Okimi Ring, la semaine 28 donc pour disputer ce 10e Grand Prix de cette saison avec un temps ensoleillé. On aura le temps qui sera à notre faveur. Donc on a la séance d'essais libre numéro 3 comme d'habitude, les séances de qualification ainsi que les courses. On vient tout juste d'arriver en Finlande Okimi Ring pour cette FP3, cette séance d'essais libre numéro 3 avec les fameux tests de développement. On n'oublie pas bien sûr de charger nos réglages. Je voulais remettre un train de pneus neuf mais on l'a déjà. On a déjà un train de pneus tout neuf et on va pouvoir également sélectionner le premier test de développement où là il faudra passer en dessous du seuil de temps qui est fixé à 1.5608 pour pouvoir valider nos deux tours. Et on va essayer également de aller chercher la note de parfait pour repartir avec le maximum de points de recherche de données. On est passé à rien du tout pour valider notre chrono était très 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 proche du seuil de temps. On est passé à 1.5400 et quelques. Le seuil de temps pour rappel est à 1.5608. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu notre rythme dans ce second tour. Mais ouais le Kimi Ring ça va être un grand prix très 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 compliqué pour moi parce que c'est comme en bas de 3. Ça n'a pas changé. C'est un tracé que je n'apprécie pas tellement même pas du tout. Donc on va essayer de sauver les meubles. Pourquoi pas aller chercher un top 5 pour remplir l'objectif du team. Mais pour aller chercher la victoire je pense que ça va être très 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 compliqué pour nous. On va venir clôturer ce second tour qui normalement passe en valide. Voilà on est passé à 1.49900 et quelques. Et on arrive quand même à écoper de la note de parfait. Donc avec le maximum de points de recherche de données. On est passé à 1.49465 même. Ce qui vient nous mettre à la sixième position provisoire sur cette FP3. Avant de lancer le troisième test. On n'oublie pas de changer notre train de pneu. Remettre de l'essence également. Et donc on va pouvoir lancer ce troisième test. Et si l'on veut récupérer le maximum de points de recherche de données. Il faut passer en dessous des 1.48550. Donc il faudrait limite rouler à plus de une seconde plus rapide. Que notre chrono affiché lors du premier test. Qui est je vous le rappelle 1.49965. Si mes souvenirs sont bons. Là Thomas Lutti qui lui réalise le meilleur tour. Enfin qui réalise le tour rapide. Roule en 1.48566. Donc on va essayer de détrôner son chrono. Mais je pense que ça risque d'être assez compliqué. Je ne vais pas vous le cacher. Ça va être compliqué. On tourne à 1.49630. On n'arrive même pas à réaliser le tour le plus lent. Qui est 1.49900. Enfin 308. Excusez-moi. On repart du coup pour un second tour. Mais je pense que non. Malheureusement ce test là. On n'arrivera pas à l'effectuer. Et à repartir avec le minimum de points de recherche de données. Malheureusement je suis sorti de la piste. J'ai fait une petite erreur. Du coup on retourne au stand. Et puis on vient laisser ce troisième test. On répare également la moto. Et puis on va s'arrêter là. Franchement on va s'arrêter là. Je n'ai pas tellement envie de pousser sur ce tracé là. Je n'aime pas du tout ce grand prix. Donc on va s'arrêter ici. On est actuellement à la 15ème position. Il nous reste à peu près 15 minutes. Avant la fin de cette FP3. Et normalement on a peut-être des chances. Des chances excusez-moi. De rester à la 16ème position. Et je pense que ouais. On va je pense rester sur cette position là. Du coup on va avoir les résultats finaux. Donc c'est du coup Thomas Lutti qui aura réussi à faire le tour rapide. A 1.47. 966. Le Suisse qui roule très 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 rapidement ici en Finlande. Du coup au niveau des résultats combinés. Malheureusement on n'accédera pas à la seconde séance de qualification. Voilà on s'arrête à la 14ème position. Donc c'était Tsuta Nagashima qui sera le dernier repêché. Nous on passe directement en Q1. Pour essayer d'aller chercher la Q2 prochainement. La séance de qualification numéro 1 va débuter dans quelques instants ici en Finlande. Avec un bon nombre de pilotes ici. Pour aller chercher une place en Q2. Donc on n'oublie pas bien sûr de changer notre train de pneu. Et ensuite on part directement. Je recharge les réglages au cas où. Et on peut du coup repartir sur le tracé. On va essayer d'aller chercher le meilleur chrono. On va essayer de faire du mieux que l'on puisse ici sur cette piste. Que l'on apprécie pas tellement une piste là où on est en difficulté. On le ressent. Mais il faut absolument sauver les meubles. Il faut absolument aller chercher de la réputation. Pour maintenir notre statut du contrat en stable. Ce qui est le plus important ici. Normalement pour ce tour là ici. Ca va le faire pour nous. Pour aller chercher une place en Q2. Avec ce tour. Passer en 1,48, 549. Ici pour nous. On va rentrer au stand. Il nous reste à peu près 10 minutes. Avant la fin de cette séance. De qualification numéro 1. Excusez moi. Du coup on va aller faire un petit tour au niveau de la séance en direct. Et normalement on a des chances de rester justement à cette première place. On est rentré dans les 10 dernières minutes restantes de cette séance. Et on maintient toujours cette première position. Et je pense que oui. Oui mesdames et messieurs. On a notre ticket pour accéder à la seconde séance de qualification. Avec normalement Afis Siarine. On se concentre. Et on va essayer d'aller chercher la seconde ligne sur la grille de départ. L'objectif du team en soi. Donc bien sûr on n'oublie pas encore une fois de changer nos réglages au cas où. Moi je suis focalisé là-dessus. Et également changer le train de pneu. Oh non quoi que. Après il ne faut pas non plus oublier qu'on va utiliser du médium et du hard à l'arrière. Donc on peut user tous les softs. On peut user l'ensemble des softs. Et on part du coup sur cette piste. Ici encore une fois au Kimmering. Pour essayer d'aller chercher le meilleur chrono possible. Franchement si on arriverait au moins à faire la deuxième ligne sur la grille de départ. Franchement ce serait exceptionnel. Puisque c'est un circuit comme je le dis un bon nombre de fois depuis le début de cette vidéo. C'est un tracé où je suis en très très grosse difficulté. Donc si on peut sauver le plus de meubles possible. C'est vraiment du pain béni pour nous. Donc on va essayer de tout donner dans ce premier tour. De cette séance de qualification numéro 2. Là j'ai l'impression qu'on roule très 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 vite. Dans ce premier tour de cette seconde séance de qualification. On est actuellement derrière Fabio Di Gianantonio. Et on va pouvoir passer mesdames et messieurs à 1.47.998. Donc si on revient sur la FP3. Sur le troisième test de développement qui était donc le tour de simulation. Franchement on aurait pu aller chercher les points manquants. En recherche de données. Donc on va pouvoir retourner au stand. Et normalement, normalement je dis bien. On peut maintenir cette première position. Je pense qu'en fait on avait eu du mal en FP3. Pour la simple et bonne raison qu'on ne s'était pas entraîné. On n'a pas fait assez de tours pour pouvoir aller chercher ces 1.47.998. Que l'on vient chercher dans cette seconde séance de qualification. On a Augusto Fernandez qui se rapproche. Qui lui tourne à 1.48.040. Soit 42 millième de retard sur nous. On va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de cette séance de qualification. Toujours à la première position. Toujours en passe d'aller chercher cette pole position ici. Et je pense que voilà. Ça se fait. On arrive à aller décrocher la pole position sur un tracé qu'on apprécie. Mais pas du tout. Donc on va maintenant prendre la direction de la course. Pour voir si l'on peut, pourquoi pas, aller chercher notre victoire. Allez c'est parti. La course va avoir lieu dans quelques instants. Mesdames et messieurs. Ici au Kimmering en Finlande sous un temps dégagé. Un air de 20 degrés. Et une température de piste qui est à 33. Très très chaud ici au Kimmering. Donc on n'oublie pas bien sûr de charger nos réglages au cas où. Au cas où bien sûr. Et changer notre train de pneus. Donc du coup, du coup, on va mettre du médium. Médium, 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 médium. Yes ! On met du médium à l'avant. Et à l'arrière, on met du hard. Et puis au niveau du carburant, on remplit le réservoir au maximum. Et on va pouvoir prendre du coup la direction de la piste avec à l'écran Lorenzo Baldassari. Qui arrive à s'aligner à la cinquième position. Si c'est tout bon. Si c'est tout bon. Yes ! Et nous, on partira du coup de la première position. En tête ici de cette grille de départ en Finlande au Kimmering. On va également essayer de prendre un bon départ. On se laisse en power 1. Et c'est parti. Les feux se sont états. On est parti pour un nombre de 6 tours. On va essayer de rester à la première position. C'est très bien. On a fait le all shot ici dans ce premier virage. Attention, la quatrième. Un peu compliqué. On s'est fait avoir avec la quatrième vitesse. Et on est toujours en tête avec Augusto Fernandez. Qui a écarté dans cette entrée du quatrième virage. Et Lorenzo Baldassari qui va revenir au contact. On se met en power 2 ici dans cette grande ligne droite. Au Kimmering. Avec Baldassari deuxième. Troisième Fernandez. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dépassements dans le cinquième virage. Attention à bien fermer la porte. Ici. Ça s'est bien fait. Attention aussi également aux phases de réaccélération. Circuit qui glisse énormément. Le Kimmering, j'ai l'impression. Donc faire très 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 attention. Toujours en tête ici dans cette semi-circuit. Avec Fernandez qui a tenté un dépassement qui est passé. On essaie de reprendre l'avantage ici dans ce dixième virage. Et c'est fait. Ça passe correctement. Ta gueule. Avec Baldassari également qui a tenté un dépassement. Mais on arrive toujours à garder la première position. Donc attention. Attention à ce début de course. Qui est un petit peu chamboulé. Avec énormément de pression. On a Dalaporta qui se frotte à nous. Également. Trois pilotes en quelques tours qui ont voulu récupérer la première position. Faire très attention. Ne pas faire trop d'écarts comme ici. Et Lorenzo Dalaporta qui s'empare de la première position. On arrive à décroiser dans le quatorzième virage. Pour aller reprendre cette première place. Et on ferme la porte ici dans ce quinzième virage. Avec Augusto Fernandez qui tente un dépassement. Et qui passe ici. Avant de rentrer dans le second tour. Le pilote espagnol qui va tenter également d'imposer son rythme. Il faut aller rechercher le pilote espagnol du team Marc VDS. Attention aux dégâts. Avec l'accrochage ici. On perd en performance forcément sur la moto. Avec cet accrochage. Dans le premier virage avec Fernandez. Power numéro 2 ici. Pour distancer. Fernandez qui retente un dépassement. Sorti du virage numéro 4. On arrive à reprendre l'avantage dans cette ligne droite. Dans ce second tour ici au Kimmering. Et Augusto Fernandez qui a tenté de passer dans l'entrée du virage numéro 5. Attention à la phase de freinage ici. Attention. Et on vient prendre très très large. Malheureusement on a pris très très large. Attention. On revient sur la piste. Attention à Lorenzo Baldassari qui... C'est de notre faute par contre. Là par contre c'est de notre faute. On a... C'était pas... C'était pas cool ce qu'on a fait. On est revenu trop 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 précipitamment. Excusez-moi. Sur la piste. Ce qui fait que l'on a fait chuter Baldassari. Malheureusement. C'est de notre faute. Allez du coup on a été relégué avec cette erreur à la 7ème position. Ça va être très compliqué d'aller revenir au contact. Attention ici au dépassement d'Aaron Kaned j'ai l'impression. Sierin. Sierin. Excusez-moi. Sierin qui passe à la 7ème position. Allez. Il faut obligatoirement finir dans... Les objectifs du team là. On n'y est pas du tout. Oh là là. Les dégâts. Les dégâts qui augmentent alors que... Je ne fais rien de spécial. Allez Sierin qui va falloir prendre à l'aspiration. Oh non 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 non. Par contre les dégâts c'est un peu abusé là. Là par contre les dégâts c'est un peu abusé sur cette course là. Je suis d'accord que je touche mais il ne faut pas non plus abuser. Il ne faut pas non plus croire que la moto s'abîme comme ça aussi. Et Kaned qui est à la 6ème position à la bataille avec... À la bagarre avec Lorenzo Dallaporta. Il va falloir pousser pour aller rechercher la 5ème position. Allez Kaned peut-être à l'intérieur. Ça passe ici dans ce 4ème virage. Allez maintenant il faut aller rechercher notre équipier Dallaporta qui occupe la 5ème position ici dans cette mi-course. Attention voilà aux performances de la moto forcément. La moto qui n'accélère plus du tout. La moto qui n'accélère plus du tout. On va être en grande difficulté ici. Okimi ring forcément tracé très rapide ici avec cette grande ligne droite. Donc on va se faire dépasser un bon grand nombre de fois malheureusement. Gardner qui a pu passer. Ah il nous gêne hein. Il nous gêne. En fait on est plus rapide que dans les virages. Mais par contre en ligne droite. Ils sont présents les pilotes. Allez on a 6 harines ici à l'intérieur. C'est passé correctement. C'est dommage qu'on a les dégâts de la moto. Allez on sent que la moto elle est en très très grosse difficulté. Très 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 grosse difficulté la moto ici. Elle a une très grosse perte de performance dans les phases de réaccélération malheureusement. On arrive à faire quand même la différence sur le circuit. Mais lorsqu'il y a une ligne droite on est à la ramasse. Malheureusement. Et Fernandes qui occupe toujours la première position avec Di Gian Antonio 3ème. Enea Bastianini à la... Enfin 2ème Di Gian Antonio 3ème. Enea Bastianini. Là il faut obligatoirement aller chercher l'aspiration sur Jake Dixon. C'est vrai que c'est très compliqué pour aller chercher l'aspiration. Les motos qui partent mais tellement vite avec Nagashima derrière nous qui remonte très 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 fort. Nagashima que l'on bloque. Nagashima qui entame un dépassement. Ah ouais on est en train de se faire pulvériser. On se fait pulvériser. Et Nagashima qui est passé à la 8ème position. Mais là du coup notre statut du contraint qui va repasser en à risque malheureusement. On va perdre des points de réputation vu qu'on n'est pas dans l'objectif du team qui est d'être dans les 5 premiers malheureusement. Ça glisse beaucoup quand même au Kimi Ring. On se fait remonter encore par Rémi Gardner. Ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué ces deux derniers tours. Malheureusement pour nous avec les quelques accrochages que l'on a eus. On ne pourra pas aller chercher la victoire ici au Kimi Ring alors qu'on était plutôt bien partis. On a fait une erreur au bout de la ligne droite dans l'entrée du 5ème virage. Ce qui nous a quitté. Ce qui nous a coûté du coup la première place. Fernandes qui roule à une 48-777 ici. Une 5330 pour nous. Il faudrait qu'il y ait des erreurs devant pour qu'on puisse revenir à la 5ème place. Nagashima qui va tenter un dépassement peut-être sur Dallaporta. Ils sont touchés les deux pilotes. J'arrive même pas à prendre l'aspiration de Nagashima. Tellement qu'ils repartent beaucoup trop vite. Impossible d'aller chercher l'aspiration. La moto qui a une grosse difficulté. On peut voir qu'il me manque limite 20 km heure dans la ligne droite. Oula par contre j'arrive trop fort. Ah ouais beaucoup trop fort. Ah ouais là là on vient sortir carrément. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Malheureusement qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ça j'en étais sûr parce que la ligne droite au bout j'ai énormément de mal à aller chercher mon point de freinage. Et c'était sûr. C'était sûr que le crash allait arriver. C'était sûr et certain malheureusement. On roulait bien mais on a eu beaucoup de stress. On voulait absolument remonter Nagashima et Dalaporta mais on s'est fait emporter par la pression. Et du coup on va terminer ce Grand Prix en dehors des points. Malheureusement. Grand Prix qui, je l'avais dit de toute façon, c'était un Grand Prix qui n'allait pas... qui ne pouvait pas être simple pour nous. Attention au dépassement. On a Bezeki et Marine également qui sont en difficulté sur cette piste finlandaise. Tout comme nous. Finlandès qui roule, qui améliore encore. Une 48-731 pour le pilote espagnol. Peut-être qu'on va pouvoir aller récupérer un point. Allez, on rentre dans le dernier tour. Avec Bezeki et Marine devant nous. Allez, Marine à la 15ème position. Et on rentre dans les points. Voilà ici, avant le 4ème virage. On décroît ici sur Marine mais on n'arrivera pas à tenir l'avantage. Avec nos dégâts. Ouais, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Voilà. On a Marine qui a réussi à passer. On freine bien au préalable. Attention aux deux pilotes. Avec Bezeki qui a pu passer. On reprend l'avantage de la 15ème position ici. Une petite bagarre entre Marine et Bezeki et nous-mêmes dans ce dernier tour. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas tout le temps gagner. Et moi, ce qui m'embête plus, là, c'est mon statut du contrat qui va encore repasser à risque. Parce qu'on va perdre énormément. Mais de toute façon, le Kimmering, c'est une manche que l'on ne peut pas passer. C'est une manche sur laquelle, de toute façon, j'aurais toujours du mal. Que ce soit en moto 2 ou encore en moto GP. Allez, on va finir avec un seul point. C'est déjà bien. Avec tout ce que l'on a connu et surtout la moto qui a de très, très grosses baisses de performance. Allez, le dernier virage à passer. C'est du coup Augusto Fernandez qui vient s'imposer ici en Finlande au Kimmering. Il y en a Bob & Snyder ici qui tape derrière. Et voilà, on vient s'imposer. Enfin, on vient s'imposer. On vient récupérer la 15e position ici au Kimmering en Finlande. Dommage, on a eu du mal. Du coup, premier Augusto Fernandez. Deuxième Thomas Lutti. Et troisième Fabio Di Gianantonio. Au niveau du classement général, on ne bouge pas. Toujours à la première position avec un total de 166 points. Deuxième Thomas Lutti. Lui comptabilise un total de 144 points. Soit un retard de 22 points sur nous. Et troisième Augusto Fernandez qui vient compléter ce podium. Qui lui comptabilise un total de 134 points. Soit un retard de 32 points sur nous. Forcément pour nous, malheureusement, pas de parc fermé aujourd'hui ici en Finlande. On va tout simplement rentrer au box. On occupe toujours la première place au championnat des Turis. Avec un total de 263 points. C'est bien. Mais bon, là pour nous, le statut du contrat qui est à passer en à risque. Ça ne va pas du tout me plaire. Mais clairement pas. Ah non, même pas. On a de la chance. On a de la chance. On a de la chance. Heureusement qu'on a réussi à remplir les objectifs de qualification. Pour la course, on a malheureusement terminé en dehors de l'objectif d'équipe qui était donc des 5 premiers. Du coup, au niveau de la réputation totale du week-end, on est à moins 6150. Soit une réputation totale de 96 825. Heureusement pour nous, comme je l'ai dit, on reste à un statut de contrat sûr. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir heureusement. Et du coup, la prochaine manche sera en Republic of the Czech à Berno qui sera donc la 11ème manche de cette saison 2020. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ce grand prix, on n'aura malheureusement pas pu jouer la victoire ici au Kimi Ring. Enfin, on ne t'aura quand même plus. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à samedi pour la suite du montage de la moto de Valentino Rossi. Et on arrivera donc à l'avant-dernière vidéo de cette série. Allez, salut.